Bonjour à tous, chers élèves de première année. Voici un exercice de système de trois équations à trois inconnues. Nous n'allons pas tous les faire, mais nous allons commencer par le F et ensuite nous ferons le C. La méthode que je vous propose est celle de résolution par substitution. Nous allons isoler une lettre dans une des équations. Ici, on voit que X est facile à isoler dans la première ou la deuxième ligne, et donc j'ai choisi la première ligne. Ensuite, cette expression, je vais la substituer dans les autres lignes, là où j'ai X. Attention à bien avoir trois lignes du début à la fin, avec les équivalences, donc la flèche à double sens, entre chaque étape. Utilisez aussi les lignes, le quadrillage, pour écrire régulièrement. Donc ici, j'en copie tout le reste de la ligne, je n'ai que remplacé X par ce que j'ai isolé dans la première ligne. N'oubliez pas, quand il y a un 2 fois X, de mettre des parenthèses quand on substitue l'expression de X. Il faudra donc bien faire attention de distribuer ce 2 aux tous les membres de la parenthèse. A l'étape suivante, je vais forcément recopier ma première ligne, puisque ici, je n'ai plus rien à faire avec elle. Et ensuite, je dois simplifier le reste des lignes. Donc les lignes 2 et 3 vont changer, mais pas la ligne 1. Donc on regroupe les Y entre eux, et puis on va regrouper les Z entre eux et les constantes entre elles. Moins Y, moins Y, ça fait moins 2Y. 6Z et 4Z, ça fait 10Z. Et ensuite, 5 moins 9, je l'écris de l'autre côté de l'égalité, moins 4. Deuxième ligne, donc je distribue d'abord, et ensuite je regrouperai comme je l'ai fait à ma ligne 2. Alors ici, je me rends compte que pour ne pas recopier tout entièrement, j'ai envie de forcément recopier la ligne 1, mais pour la ligne 2, je veux simplifier un petit peu, puisque tout est paire et il y a un peu trop de négatif. On aime bien voir le positif en mathématiques et être minimaliste, donc avoir le moins de symboles possible. Donc ici, je vais diviser par moins 2, histoire d'avoir une expression beaucoup plus simple. Donc ici, je vais pouvoir écrire l'opération, et je l'écris directement avant de passer à la ligne 3, donc Y, moins 5Z, égale à 2. A la dernière ligne, je regroupe les Y entre eux, j'en ai donc moins 2 et moins 3, donc moins 5Y. Ensuite, les Z, j'en ai 12, plus 1, ça fait 13. Et les constantes, moins 4, moins 18. Donc je les regroupe à droite, moins 22. A ce stade, je dois maintenant passer à l'isolation d'une autre lettre. Donc dans la ligne 2 ou dans la ligne 3, la lettre qui est la plus facile à isoler, c'est forcément Y. Donc elle est facile à isoler, puisqu'elle n'a pas un coefficient devant, donc je n'aurai pas de fraction pour isoler Y. Et ensuite, je vais pouvoir substituer dans la dernière ligne directement, donc pas de recopiage de la dernière ligne, uniquement de la ligne 1. Donc on n'oublie pas les parenthèses, il faudra donc bien sûr tout distribuer. Et puis, on observe que dans cette dernière ligne, la seule lettre qui s'y trouve, c'est la lettre Z. Donc finalement, quand je vais distribuer, j'ai une équation du premier degré, une équation à une inconnue. Donc forcément, pour le moment, mes deux premières lignes ne changent pas encore. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas refaire trop de recopiages. Donc dans la dernière ligne, je regroupe les Z entre eux et les constantes entre elles. Les Z seront positifs à droite, donc je les regrouperai entre eux à droite. Et la constante sera positive à gauche. Donc ici, je rapatrie mon moins 22 qui devient plus 22. Et donc 22 moins 10, ça va donner 12. Et ensuite, je vais avoir donc 13 moins 25. Donc à gauche, ça serait négatif. Je préfère l'avoir à droite en positif. Et donc ça donne plus 12 Z. Donc pour la dernière étape, je commence par ma dernière ligne. C'est-à-dire que je trouve la valeur du Z qui vaut donc 1. Et je vais, au lieu de recopier les lignes 1 et 2, le substituer directement dans les lignes du dessus. En commençant par la ligne où il y a Y, puisque la seule inconnue, la seule variable dans son expression, c'était Z. Comme ça, je trouve rapidement le Y. Et je peux substituer dans ma ligne 1, le Y et le Z. Comme ça, je trouve directement la valeur du X. Donc ici, on peut écrire le calcul. Vous voyez, j'ai essayé d'utiliser le moins de couleurs possibles, mais quand même, je n'arrive pas à m'en passer. Donc ici, vous avez les substitutions qu'on vient de faire. Et on calcule, on obtient 8. On ne s'arrête pas là. Il faut bien sûr donner l'ensemble solution. Donc ici, c'est un point à trois coordonnées. On est dans l'espace. On étudiera ça en troisième année. Et donc trois coordonnées, la coordonnée X, Y et Z. Et donc c'est un ensemble à collade. N'hésitez pas à encadrer votre ensemble solution. Maintenant, je vous propose le C. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et essayer. C'est important d'essayer. Prendre le temps sur papier. Place à la correction, encore une fois, par substitution. Ici, on voit que ce système est un peu bizarre puisque à chaque ligne, il n'y a que deux variables. Mais quand même, on a décidé de le faire par substitution. Donc on isole une lettre dans la première ligne et on substitue où on peut puisqu'on ne peut pas le faire dans les trois lignes. Donc ici, on peut le faire uniquement dans la ligne 2. Donc la ligne 3 sera recopiée intacte. Toujours trois lignes du début à la fin. Donc première ligne, on la recopie. Il n'y a pas de changement. La deuxième ligne, on va distribuer ce moins 4 à la parenthèse. Donc on observe qu'il n'y a qu'une seule lettre Z et X. Enfin, on a donc deux lettres qui se retrouvent aussi dans la dernière équation. Donc par substitution, on va de nouveau isoler une des variables. Normalement, dans la ligne 2 pour substituer dans la ligne 3. Donc la variable qui s'isole facilement, c'est Z. Donc ça donne 8 moins 8X et on substitue ça dans la troisième ligne. Et donc ici, pas besoin de parenthèse puisqu'il n'y a pas de multiplication et il n'y a pas de nombre, enfin, signes négatifs à distribuer non plus. Donc on simplifie assez rapidement. La dernière ligne en premier, on a donc, si on veut faire une étape, on regroupe les X ensemble. Du côté positif, ça sera à droite et les constantes seront donc regroupées à gauche. Rapidement, on trouvera donc la valeur de X. Et puis, on a les expressions de Z et Y qui sont déjà isolées pour les deux premières lignes. Donc dès qu'on aura trouvé la valeur de X, on pourra substituer ça assez rapidement puisque c'est la seule lettre qui nous manque pour trouver Y et Z. Donc on trouve rapidement une demi. On substitue ça dans les lignes 2 et 3 et 1. Et comme par magie ici, l'exercice est bien pensé puisqu'on a à chaque fois un nombre pair devant cette fraction. Et donc ça se simplifie pour donner deux jolis entiers. N'oubliez quand même pas de mettre votre accolade et les équivalences entre chaque étape. Il doit y avoir ces équivalences et on doit toujours avoir les conditions des trois lignes réunies. Donc on a toutes les coordonnées. On a le X, une demi. On a le Y, un et le Z, quatre. N'oubliez pas donc les accolades puisque c'est un ensemble avec un point. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles revisions. N'hésitez pas à aller piocher dans cette série 7 puisqu'il y a beaucoup d'exercices et les solutions se trouvent toutes en fin de la série. Donc cette série se retrouve sur pinkmat.ch Belle journée à tous !